Je vais redémarrer pour instaler les dernières mises à jour de Windows, non ? Ah mais je l'ai eu hier, c'est pour ça que ça m'a foutu en l'air tout mon setup. Je crois vivre une heure, mais c'est ce que j'ai... Je sais pas si c'est moi, mais sur le live, je lag à fond là. Ouais, mais en vrai aussi. Je saccade, on te dirait... Et tu... voir ta voix, elle fait un peu la merde, bon ça c'est... Ça c'est de base, une heure une. On est toujours aussi pro, on est toujours aussi bon. Salut à tous, bienvenue dans Coup d'œil dans le rétro, votre émission de rétro gaming. Chaque mardi à 21h en direct sur Twitch avec une partie de la rédaction de GameTrip.net. On décrypte comme chaque semaine la grosse actu du rétro gaming, des jeux oldies de ces derniers jours. Et comme la semaine dernière, nous sommes en direct avec Yako et Jay qui sont là. Bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Bonsoir, bonsoir. Et Yako, il bouge pas du tout sur... Ouais, j'ai l'impression qu'il est en cire. Il est en pays. Je peux regarder, regarde. Si, 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 si. C'est parce qu'il lag, il a peur. Ça saccade là, tu risques pas de saccader si tu bouges pas là, on est d'accord. Ah bah non, on verra pas la différence. On si ça bouge le gars de là, ouh, ouh. Au programme cette semaine pour notre actu justement, on va parler des deux grosses conférences qui ont fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux cette semaine. Deux grosses confs qui se sont suivies La première c'était la PS5 The Future of Gaming Avec l'accent On a vu notamment la PS5 qui a été dévoilée en images Et il y a eu aussi pas mal de choses à dire au niveau du rétro gaming Puisque ça annonçait aussi la liste des jeux PS5 Et puis dans la foulée il y a eu l'IGN Summer Gaming Avec le PC Gaming Show Là encore il y a eu pas mal de jeux annoncés Est-ce que vous allez regarder par hasard ? Parce que c'était un bon remède à l'insomnie Selon ceux qui ont regardé Je ne t'en fais pas partie Alors moi j'ai dû le suivre au moins de loin pour le taf Mais regarder vraiment non Nous on va en parler aussi même si on l'a pas vu Parce que déjà on va commencer par la conf PS5 On a vu comme je l'ai dit la machine enfin Les machines On a vu aussi une liste de 26 jeux qui ont été annoncés Globalement beaucoup de portages, beaucoup de remakes Encore une fois bon ça on a un petit peu l'habitude Et sur Twitter d'ailleurs les gens ont parlé de la conférence The Passé of Gaming Comme le titre du live aujourd'hui Le passé du gaming La faute notamment aux annonces On va revoir un petit condensé Florilège des tweets qu'on a pu voir Future of Gaming exactly the same at the past of the gaming Future of Gaming more like Future of the Past of Gaming Voilà tout le monde a un petit peu bâché ça sur internet La faute aux annonces notamment Mais aussi à la technique Ils ont confirmé que la console par exemple Diffuserait pas des jeux en 4K il me semble Enfin pas tout le temps Ce serait plutôt du 30 fps et pas du 60 aussi Donc voilà il y a eu pas mal de désivus Est-ce que vous avez vu J'avais beaucoup aimé le tweet de JDG je crois Qui fait Ah en tout cas c'était bien cool D'avoir réinvesti dans un Pentium 2 Et une Un Pentium 3 et une V2 Pour faire tourner tout ce qui est annoncé ce soir C'est ça Bah c'était exactement ça en fait Donc parmi les revivals de cette année Enfin de l'année qui arrive de la PS5 Pas mal de gens ont réagi Notamment ont bien réagi à Ratchet & Clank Rift Apart Nouvel opus de la saga débutée Par Insomniac en 2002 C'est Insomniac qui reprend d'ailleurs Bah qui est toujours à la manette de ses jeux Remake donc de Enfin pas remake Non La manette 2016 Ils avaient fait un remake en 2016 du premier opus Et là ça va être une suite Donc nouveau jeu Vraiment nouveau jeu Retour de la série On en voit d'ailleurs Quelques extraits qui ont été présentés Durant la conférence PS5 Moi perso Ratchet & Clank J'ai jamais été ultra client Même si j'ai trouvé ça cool Il me semble avoir créé sur PS3 J'ai pas fait des épisodes PS2 Je suis patient avec PS2 je sais plus Par contre pour la vidéo là Qui montre De toutes les vidéos que j'ai vues Sur la PS5 C'est pour moi la vraie démo technique Parce que Putain ça change d'environnement comme ça Parce qu'il passe dans des failles en fait Bon dans ce que j'ai compris C'était un peu le thème du jeu Rift ça veut dire faille Donc il passe dans des failles Là on le voit là Paf il passe Il change d'environnement Il y a zéro temps de chargement C'est ultra fluide Ils ont vachement annoncé là dessus En effet Sur le fait qu'il y aurait Une fête de lumière de partout Alors le SSD il travaille fort à mon avis là Mais C'est beau C'est fluide C'est propre C'est rapide C'est dynamique C'est lumineux C'est coloré Bah en fait Tout ce qu'il faudrait se demander C'est est-ce que ça serait pas déjà Finalement on le sait même pas Est-ce que ça serait pas déjà faisable Ça sur PS4 Concrètement Alors D'après ce que j'ai pu dire Justement Non C'est un des trucs Que les développeurs Ils ont dit C'est Pas infaisable Mais sans temps de chargement Ou même avec des chargements très courts Ça faisait pas cette fluidité là Après Si c'est pour Enfin mettre Une génération de console Si c'est maintenant juste Pour éviter d'avoir des temps de chargement Entre Entre deux rifts Qui vont pas non plus intervenir Enfin je pense pas que ce soit Toutes les 4 secondes Là c'était un condensé j'imagine C'est une série Que vous avez Vous y avez joué à l'époque Vous avez suivi Tous les épisodes Depuis le premier Parce que moi j'ai l'impression Que c'est sorti un peu Une époque Ils essaient de surfer un petit peu Sur le Banjo et Kazooie Bon c'était 3-4 Banjo et Kazooie ouais Parfois moi j'ai joué à Banjo et Kazooie Et Ratchet & Clank Pas du tout Moi j'ai l'impression Que ça c'est quand même Vachement moins joué Que Pour moi Ouais Banjo et Kazooie C'est vraiment la référence Sur 64 Parce que c'était le Enfin le premier Le Ouais le premier truc Où tu Enfin J'ai pas de souvenirs Où tu contrôlais deux héros Quasi en même temps Enfin c'était Innovant à ce niveau là Enfin c'était Ouais Enfin ouais C'était C'est un peu Le même style Enfin c'est deux Petites bestioles Enfin c'est un peu l'idée Je sais pas Ça me Banjo et Kazooie Pour moi est beaucoup plus Populaire on va dire Mais sur le plan de peut-être Bien Bon je veux Kazooie bien Après Ratchet & Clank Je sais plus si c'est Je sais plus si l'épisode PS2 ou PS3 Que j'avais fait Je crois pas que c'est celui sur PS2 Parce que j'avais pas de PS2 Donc si je l'ai fait C'était caché avec quelqu'un Ça m'étonnerait Donc ça devait être un épisode PS3 Euh C'était C'est pas ma cam Je trouve pas ça nul Mais c'est pas ma cam Donc voilà Mais Donc j'ai pas suivi J'ai pas été assidu Sur les jeux En général Ratchet & Clank Et en tout cas il y a beaucoup de monde qui a apprécié ce Ratchet & Clank Pour moi c'est vraiment un peu bizarre Parce que c'est vraiment Un des jeux qui était pas super populaire Dans les premiers épisodes Et qui devient un espèce d'emblème d'une nouvelle génération aujourd'hui De la génération PS4 et 5 Donc c'est un revival un peu intéressant je trouve Mais les épisodes un peu à deux comme ça Avec deux petits bonhommes Ou des trucs comme ça Il y en a eu plein en gameplay asymétrique Mais vraiment les références pour moi Ouais c'est Banjo et Kazooie Et Ratchet & Clank Ah bon Apparemment toujours je confirme Qu'il y a eu un épisode Entre guillemets raté Ouais Ça c'est pas simple Pour Banjo Autre jeu du coup Parmi tous les revivals Qui ont été annoncés Dans la conférence PS5 Il y en a un Et on en a déjà beaucoup parlé Dans GTFM Et je sais que Notre podcast Notre ancien podcast radio GTFM On est content de le revoir C'est Oddworld Soulstorm Et d'ailleurs Est-ce que ça va être On sait si c'est PADG Qui va refaire la voix Il fait la voix de Abe Dans le 1 et dans le 2 C'est lui qui fait la voix du P Et Qui fait la voix du P Non non Parce que Abe il parlait pas beaucoup Il pétait et il rigolait Donc Si il parlait beaucoup J'ai toujours entendu en anglais Moi le follow me C'est le bon serve en fait Mais malgré tout La VF Sylvie Il y a quelques emote Dans le premier épisode Avec Reste ici Suis moi Blablabla Et d'ailleurs Il y a une vidéo que j'ai vue Il y a pas si longtemps que ça Sur Youtube Sur sa chaîne Parce qu'il a une chaîne PADG Et il explique justement Que C'est un de ces Persos qu'il a doublé Qui préférait D'ailleurs il y a tout Ce qu'il dit là Ça fait pas franchement Next Gen Et là en fait Tu vas être content Parce que celui là Soulstorm Qu'ils ont annoncé Ils ont dit que c'était le Ouais mais surtout Ils ont dit qu'il allait encore Avoir 3 épisodes après 3 3 Oddworld Plus tard J'en parlais récemment En fait A la toute base Quand ils ont lancé Quand Lord Lanning A lancé Le concept D'Oddworld Donc Oddworld Inhabitant Qui est le Le développeur Et le premier jeu A la base Ça devait être Une série de 6 jeux Donc ça devait être L'Odyssey Dave L'Exode Dave L'Odyssey de Munch L'Exode Munch L'Odyssey de Squeak L'Exode de Squeak Et en fait Ils ont vraiment Et ils ont pas vraiment fait Ce qu'ils voulaient Donc du coup Ils ont fait les 3 premiers Enfin Oui les 3 premiers Avec la fureur de l'étranger Et en fait Là Là Ils ont Ils disent que c'est le 5ème épisode Mais en fait C'est Il y a eu que des remakes Depuis Il y a eu le New Entesty Qui était l'Exode Dave Remake Il y a eu la fureur de l'étranger HD Et ça c'est donc L'Exode Dave L'Odyssey Dave En remake Enfin non celui là C'est l'Exode Dave En remake Mais oui voilà Parce que ce que dit Assassin's Style C'est le gameplay Qui a pas spécialement évolué Mais parce que En fait c'est ce que Les gens veulent voir S'ils voient la licence Oddworld en fait Je pense Ouais Parce que si maintenant Tu pars sur Je dis n'importe quoi Un FPS Oddworld Les gens vont Enfin achèteront pas en fait J'imagine Surtout que là C'est une réécriture Dans l'épisode Donc ils vont pas changer Ouais Puis la fureur de l'étranger C'est déjà Un TPS FPS Excellent au demeurant Mais il y a Peut-être perdu Un peu Certaines personnes Parce que T'as la suite de Munch T'as la suite de l'Odyssée de Munch Enfin c'est pas la suite Mais t'as la suite De l'Odyssée de Munch Certes c'est pas le même gameplay Certes c'est pas la même façon De raconter l'histoire C'est pas le même personnage Enfin Je vais pas raconter l'histoire Du jeu Mais Si vous l'avez pas fait Faites le Puis je vais faire plaisir À JV Il y a un excellent portage mobile A 5€ 5€ Ça fait chère C'est un bon jeu Ils sont aussi sur PS4 Ditour PS5 Mais encore une fois Enfin ça pour moi Oui voilà Enfin voilà C'est typiquement En fait ça me fait chier Qu'ils le mettent dans la conf Future of Gaming Alors que c'est un truc Qui va sortir sur PS4 Et qui va très bien tourner Sur PS4 Comme tous les jeux Qui ont été annoncés quasiment Il n'y a pas de À part le À part le Spider-Man Morales D'ailleurs on va rester un petit peu Sur la PS5 justement Alors c'est pas du rétro Mais on en parle vite fait Le design surtout Un mot sur la taille Il y a eu des tas de détournements Alors on va essayer de voir ça Il y a eu des tas de détournements Qui ont été faits Notamment sur On la voit là la taille Donc la PS5 Alors c'est une taille Qui a été extrapolée Parce qu'aucun vrai chiffre N'a été donné jusqu'à présent En tout cas on la voit La PS5 qui sera Soi-disant La plus grosse console De tous les temps Alors on le rappelle GameTrip La référence des sites De jeux vidéo Oldies depuis 2006 Sur internet Vous avez fait un petit Alors c'est pas ça Ah minastérie Voilà on avait fait Un petit comparatif PS5 35 Parce que en fait Les gens ont râlé Parce que soi-disant Quand on la met debout Ça prendrait trop de place Ça serait trop grand La PS5 35 cm La Dreamcast 19 Voilà la SNES 25 Dans l'éventualité On les met à la verticale Et moi j'ai une télévision Que je n'arrive pas A caser dans mes cubes Qui fait 39 cm Quand on la met debout Tiens Salut Manuel Ferrara Nicolas sur Facebook Qui nous dit Sans parler du deck Mega Drive Plus Mega CD 2 Le gros deck Là où les deux Sont à un côté de l'autre Ça fait dans les genres 45 cm Moi j'ai du mal Avec le fait Qu'elles soient Enfin en fait Je suis habitué Je sais pas pourquoi A toutes les PlayStation depuis la 2 Toutes noires en fait Et alors bien sûr Qu'il y avait des versions Blanches ou Collectors Dans tous les sens Avec toutes les couleurs Que vous voulez Mais moi je suis habitué Aux PS noires Et toi t'es un jeune Parce que moi par exemple Je suis habitué A ce qu'une PlayStation Ce soit gris Voir grigler Comme une PS1 Oui mais la PS1 Justement Non mais le gris Il est quand même moche Le gris de la PS1 Quoi ? Il est trop mat Il est bien sûr que si Mais c'est une référence La première Seconde console grise Non elles ont toutes Étées grises avant elle Voilà La Nintendo Elle est quand même dégueulasse Quoi ? La 64 Elle est grise aussi ? Non mais non Je parle de la Nintendo Yako c'est barré Yako ne peut pas Accepter ce que t'es en train de dire La NES normale Elle est moche On va pas se mentir Non je suis totalement d'accord Avec JV Déjà pour moi La PS2 elle est grise A l'époque où la PS2 est sortie J'ai fait la gueule Parce qu'il y avait un Je sais pas si tu te souviens JV à l'époque Il y avait un putain de design Qui était sorti Avec un mini écran LCD Sur la console C'était une PS2 grise Qui avait de la gueule à fond Et ils l'ont mis en noir Du coup j'ai fait la gueule Mais après je pense Et c'est pareil pour le design blanc Je pense que c'est lié A l'environnement Dans lequel va être la console Aujourd'hui On a beaucoup de meubles blancs laqués On a beaucoup de trucs comme ça Qui fait qu'une machine noire Dans un environnement comme ça Ça pollue Ça reste un objet Qui va être visible dans un salon Les gens qui ont une PS3 Généralement Enfin PS3 pardon PS5 Généralement Ils la collent pas dans un meuble fermé Donc elle va être visible Neuf fois sur dix aujourd'hui Quand tu vas dans des salons Chez les gens Les meubles c'est du blanc Du laqué blanc Tu as travaillé chez Darty toi Effectivement Mais voilà A l'époque c'était pas le cas A l'époque il y a encore dix ans On était plus sur des meubles Plutôt sombres Relativement Noirs Ou marrons foncés Et donc on avait des Atari 2600 En noyé Des ronces de noyé Parce qu'à l'époque Les télébarcos Pour ne pas citer la marque Exactement Ils avaient des trucs En faux bois Donc c'est un mauvais goût des gens Merci tout Après Assassin qui dit Il y aura des versions noires Mais oui Honnêtement Oui bien sûr Il y aura des versions noires Et moi personnellement Je le trouve propre On va pas épiloguer là dessus Puisque nous on s'en fout Nous on joue sur 64 Et sur NES Et sur Gamecube Exactement Et sur Dreamcast pour Yako seulement Donc voilà En tout cas Tu l'as ? Tu l'as ou pas ? Oui tu l'as ? Oui je l'ai Tu seras censuré Tu seras ban d'ailleurs Tu es ban Mets-le dans le replay YouTube Il y aura un gros floutage dégueulasse Par là dessus Il y aura la tête de Manuel Ferrara Sur ton doigt Tu regarderas la replay L'autre conférence C'était donc le lendemain Et pendant quelques jours Ça continue encore d'ailleurs en ce moment L'IGN Summer Show Qui est une espèce de grosse conférence Caritative Et en même temps Il y a plusieurs développeurs Qui sont venus présenter plein de choses Et notamment des nouveaux vieux jeux On nous a montré un trailer De Mafia Qui Alors Mafia il est où il est là ? Mafia qui ressort Donc le premier Le tout premier Mafia Qui va ressortir en définitive édition Là encore un jeu Qui avait extrêmement été bien accueilli à l'époque C'était un espèce de GTA like Dans les années 30 La prohibition Tout ça Un jeu énorme à l'époque Qui avait cartonné Et cette année Ils vont le ressortir donc Le 28 août Ce ne sera pas un simple reboot Mais on l'apprend Ce sera vraiment Un remake intégral Ils annoncent Alors je lis le communiqué de presse Qui est sous mes yeux Scénario mis à jour Nouveau dialogue Des trames de fond développées Des séquences de jeu ajoutées Des nouveaux éléments de gameplay Le moteur de jeu de Mafia 3 Qui est utilisé pour refaire le jeu Et des nouvelles cinématiques Ou la définitive édition Qui a été présentée Ce sera une édition Avec ce Mafia là Refait Plus Mafia 2 Qui sera en version remasterisée En HD 4K Et le Mafia 3 Qui lui sera juste Ressortir tel qu'il était Puisqu'il est sorti assez récemment Mafia vous y avez joué à l'époque Pour moi c'était Un mythe Début des années 2000 C'était ouf Je suis arrêté à GTA 2 perso Non mais vraiment C'est pas les Les GTA Live Ça me fait vraiment merde en fait T'as raté les deux meilleurs Non je déteste les GTA Live Je me fais chier en fait A rouler comme un connard Il y a beaucoup trop de missions Beaucoup trop de jeux C'est ça qui t'emmerde Ouais c'est Il y a trop de trucs à faire tu vois Ouais Faut trop réfléchir Ok d'accord Non ma limite C'est les Batman par exemple Les Arkham Asylum Toutes les séries là Où t'as beaucoup T'as le monde relativement ouvert T'as beaucoup de choses à faire Mais Mais je sais pas Les Mafia et tout C'est pas Je sais pas C'est des mondes Enfin des façons de jouer Qui me Personne n'est parfait Ouais ouais Bah écoute C'est là bien que je joue sur Dreamcast C'est vrai Tourche notamment Qui nous en parle dans le chat Et cette personne qui est juste là Les vrais jouent sur Dreamcast Les autres mesurent leur télévision Oh bah tout de suite Ah bah tout de suite Ah bah tout de suite Merci Théoré Mais ça le fait rire lui Ça le fait rire Ah cette connivence des gens de l'Est là Il y a un qui doit habiter à Kreutfeld Ah bah il est à Lyon maintenant Il est à Lyon C'est pour moi c'est l'Est Bah oui c'est l'Est en même temps Ça reste l'Est Je suis désolé Par rapport à New York C'est à l'Est Bon voilà Non mais alors le scénar de GTA Excuse moi Le scénar de GTA C'est rien du tout Bah Le scénar de GTA 4 Et le scénar de GTA 5 C'est quelque chose C'est du RP A partir de GTA 4 On commence à avoir du vrai scénario Parce que Avec les gars de l'Est Et tout Nico Bellic Bon en tout cas Le scénario de Vice City Il est Pas mal sans plus Mais c'est vrai qu'à partir de GTA 4 On commence à avoir du vrai scénario De Vice City C'est Starface Euh Starface Oh là Scarface Qui était Starface et Starcool là Tout à fait Ils avaient un petit peu inspiré Beaucoup inspiré de ça Oui 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 C'était clairement inspiré de Scarface Ouais et d'Alex Kid Sinon on jouera les vrais jeux Et on va parler aussi d'Alex Kid Donc Mafia 28 août PS4 One et PC Et donc En effet Alex Kid Alex Kid in Miracle World DX Donc le jeu de culte De la Master System En 86 Qui ressortira début 2021 Sur PC PS4 One Et Switch Là encore Remise au goût du jour Là l'évolution graphique Elle est quand même Ouf quoi Je dis à reste simpliste On la voit Mais Alors c'était pas C'est pas un épisode Commandé à la base Je crois par C'est un épisode Qui a été créé Par des fans Je crois La toute base Et ils ont eu leur Le droit de Sega A donner le droit Ensuite De faire ce jeu Ouais je sais pas pourquoi J'ai Enfin typiquement Chez Sega J'ai plus de Tendresse Alors c'est peut-être pas Le bon mot Mais pour ce héros là Ou cette tête de gondole là Que pour Sonic En fait Et ça devait C'était même au début Le Mario De Sega Il a trouvé une bonne bouille Enfin c'est Je sais pas J'aime bien quoi Avec une refonte graphique On le voit Des musiques Masterisés Des nouveautés Il y aura des nouveaux Mods de jeu Un boss rush Un mode classique Alors ça c'est marrant On en parlait la semaine dernière Il y a un mode classique Qui permettra Avec un simple bouton De en pleine partie Jongler entre Les graphismes de l'époque Et les graphismes de l'époque Comme commandant le concours Par contre Et du coup Si il y a du rush boss Ça va peut-être faire Tu sais qu'il y a des mecs Qui vont s'amuser à speedrun dessus Ils se rendent pas compte Il y a déjà beaucoup de speedrun Alors après moi Pour info Quand j'ai vu l'annonce Je me suis dit Tu vois je vais jouer AlexKid Je vais sortir Sur l'éliminateur C'est dur C'était dur J'ai joué avec ma fille Hier Avant-hier Et j'ai toujours pas passé C'est dur Après la flotte J'arrivais même pas à passer De toute façon On perdait à chaque fois Non il y avait pas un niveau Où tu devais faire Enfin il y avait un truc Que tu devais voir Oui tu pouvais voir Ses pensées Sur certains Je sais pas Débloquer un truc Oui oui Il y a des objets Je sais pas si vous vous souvenez Il y a des boutiques Donc là par exemple A la fin du niveau Du premier niveau A la fin du 1.2 On va dire Au début du 1.2 T'as une boutique Tu peux acheter une moto Tu peux acheter Tu peux acheter un bracelet Ou un anneau Je sais pas ce que c'est Et il y a une dizaine D'items comme ça Un étui peignant Dont un Dont un qui te permet De voir les pensées Mais c'est pas systématique Ouais c'est bon J'ai pas relevé On va pas l'envers Ah c'est un style Qui dit Il cherchait la cartouche Dans son carton De Master System 2 Pendant 15 minutes Il pensait Ça te fait carotte Par Sega On rappelle que le jeu Était inclus Dans la console C'est pour ça Que tout le monde Y a joué D'ailleurs à l'époque Parce que si ça se peut Personne n'y aurait joué Mais ça n'empêche C'était A l'heure actuelle Ah oui carrément En coup de com' C'est trop bien Ça existe avec les bundles Où t'as un jeu Qui est fourni dedans Mais Je me rappelle Avoir acheté la Playstation C'était forcément vendu Et je me rappelle Du coup de mes deux premiers jeux Qui étaient Tekken et Rage Racer Alors moi le bundle Que j'avais Avec la Megadrive Je crois J'avais acheté Megadrive en bundle Et j'avais Après je pense Non Comme connerie J'avais Le Treat of Rage Je mâche un truc La Treat of Rage Golden Axe Et Shinobi Ouais Avec la Master System 2 Avec la Megadrive 2 Je vais y arriver Et Après le bundle Que j'ai eu sur Playstation C'est quoi ? Bah L'époque de la Playstation Quand c'est sorti Tekken Pushing Dunn Pushing Dunn Qui a vraiment disparu Oui oui Ce jeu des enfers Oui Par contre Il était dur de l'espace Et moche Donc ça Ice Kid In Miracle World DX Donc 2001 Prévu Notamment sur Switch Evidemment Mais ce sera Aussi Un jeu PS4 Donc Finalement Si ça jure sur PS4 Ça peut sortir sur PS5 Vu que c'est à peu près La même config Donc on peut dire Que voilà La PS5 pourra faire tourner Des jeux Comme Alex Kid Qui est sorti en 86 C'est bien C'est bien Qu'elle avancée Une oursinette Qui met un coeur Sur Alex Kid Dans le chat Evidemment Et d'ailleurs J'attends le remake De Wonder Boy Ou un truc comme ça Parce que ça devrait arriver Bientôt je m'imagine Désolé de dire ça Mais il ressort Toutes les vieilles licences Merdiques Enfin dans certaines merdiques En tout cas Je souhaite terminer ce live Par une bien triste nouvelle Non je rigole pas C'est vraiment bien triste nouvelle Et je voulais Rendre hommage à Patrick Poivet Je sais que Jay l'adorait C'est la voix française De Bruce Willis Qui vient de nous quitter Voilà Je vais juste le dire A tous ceux qui sont Ah merde A Bruce Willis bien sûr Une bonne pensée A Bruce Willis notamment Et surtout à Patrick Poivet Que j'adorais Moi qui suis fan Des comédiens de doublage francophone C'était une voix Qui a bercé notre enfance Evidemment Merci à tous D'avoir participé A cette émission Merci au chat Qui était encore une fois Nombreux ce soir N'hésitez pas à follow La chaîne Si vous ne l'avez pas encore fait On rappelle Qu'on est là Tous les mardis soirs 21h sur Twitch Pour parler de l'actualité De la semaine Dans le monde du rétro gaming Et puis ensuite En VOD Sur Youtube Continuez à nous suivre Ici sur tous les réseaux Facebook Youtube Twitter Instagram Paypal Surtout Paypal Vous pouvez trouver le lien Vers notre Paypal Dans Dans la description N'oubliez pas Rode tout le menu Maxi Best-off Il nous faut 8 dollars Pour pouvoir nous payer Un Maxi Best-off Et Rode tout 50 followers Il nous en reste encore 41 Pour atteindre nos 50 followers Avant la fin du mois Je ne sais pas Sinon On meurt Tous Et nous On se retrouve Sur Twitch La semaine prochaine Mardi 21h Pour la prochaine émission D'ici là Suivez-nous sur la réseau Pour savoir Qu'est-ce qu'on va choisir Comme sujet Et pour débattre avec nous On se dit La semaine prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada